Salut à tous, je suis avec l'animateur de l'émission de Radio Libertaire Sortir du Capitalisme et nous allons donc voir aujourd'hui deux œuvres sur la montée du fascisme que je laisse Armand nous présenter. Oui, alors du coup, pour parler un peu de l'actualité du fascisme, je vais me baser principalement sur un livre, le livre d'Hugo Paletta, qui est un sociologue, et donc qui a publié en 2018 à la découverte un ouvrage qui s'appelle La possibilité du fascisme, France, la trajectoire du désastre, et qui est un ouvrage extrêmement intéressant sur les conditions de possibilité de l'émergence du fascisme en France au cours des prochaines années et en même temps les facteurs qui préparent déjà l'avènement possible du fascisme en France. Et puis, je ne vais pas en parler, mais si on s'intéresse également à d'autres cas, on peut lire l'ouvrage qui vient de sortir aux éditions Divergence de Michael Boltras-Mussen, La contre-révolution de Trump, où là c'est un peu une discussion sur la nature fasciste ou non de Trump. qui est assez intéressante, même si je ne suis pas forcément complètement d'accord avec la perspective de l'auteur, et je trouve que l'ouvrage de Hugo Paletta est plus rigoureux là-dessus. Ok, très bien. Du coup, tu veux commencer par quoi ? Par présenter un livre, du coup, son contenu, avant de continuer ? Alors, peut-être pour commencer, du coup, effectivement, on peut brièvement expliquer quelle est la thèse du Hugo Paletta dans le livre La possibilité du fascisme. Donc, globalement, son idée, c'est que même s'il ne faut pas utiliser le concept de fascisme à tort et à travers comme une insulte politique, et donc utiliser ce concept de manière pas rigoureuse, ce qui a été fait depuis les années 50, où le concept de fascisme a perdu tout sens et est devenu une insulte qu'on adresse à ses adversaires politiques. Lui, il pense quand même que ce concept de fascisme, pour autant, il ne doit pas être uniquement limité à des phénomènes qui ont eu lieu en Europe dans l'entre-deux-guerres, mais qu'il peut encore avoir une actualité. Alors, lui, il définit le fascisme de manière relativement simple, donc page 30-31 dans son livre. Donc, il dit « S'il fallait s'accorder sur une définition même minimale et provisoire du fascisme, sans doute pourrait-on le considérer comme un mouvement de masse qui prétend œuvrer à la régénération d'une communauté imaginaire considérée comme organique, nation, race et ou civilisation, par la purification ethno-raciale, par l'anéantissement de toute forme de conflit social et de toute contestation, politique, syndicale, religieuse, journalistique ou artistique, autrement dit, par l'évidement de tout ce qui paraît mettre en péril son unité imaginaire, en particulier la présence visible de minorités ethno-raciales et l'activisme d'opposition politique. » Donc, du coup, avec une définition pareille, il va dire qu'on peut encore assister à une résurgence du fascisme aujourd'hui, non pas simplement sous la forme de tous ces petits groupuscules néo-nazis et néo-fascistes qui existent en France, en Allemagne et ailleurs en Europe, mais aussi sous la forme d'une transformation du Front National en parti authentiquement fasciste. Donc, pour l'instant, il dit que le Front National n'est pas encore un parti fasciste, c'est-à-dire que ce n'est pas un parti qui est prêt pour cette régénération de la nation française à supprimer les libertés démocratiques, entre guillemets, à réprimer brutalement le mouvement ouvrier, etc., des phénomènes qui sont caractéristiques du fascisme de l'entre-deux-guerres, comme on l'a montré dans une émission sur le livre de Daniel Guérin, « Fascisme et grand capital », mais que lui, il parle de parti néo-fasciste en gestation, c'est-à-dire néo-fasciste dans le sens où ce ne serait pas un retour au fascisme classique avec les défilés militaires, etc., etc., puisque, évidemment, ça, c'est propre au contexte de l'entre-deux-guerres et il n'y a pas de raison que le Front National doive ressortir à ce genre de choses, notamment par le fait que l'État, aujourd'hui, est beaucoup plus fort et qu'il suffirait de prendre le pouvoir et notamment de mettre la main sur les appareils de répression, police, armée, justice, pour se passer quasi complètement de milices, qui était effectivement une caractéristique du fascisme classique, et en même temps, donc, parti néo-fasciste en gestation, parce que, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental dans l'analyse de Hugo Paletta, c'est qu'il dit bien que le fascisme émerge dans des conditions très spécifiques et ces conditions ne sont pas encore réunies en France et, d'ailleurs, dans la plupart des pays occidentaux, lui verrait, pour lui, les conditions de possibilité du fascisme, il en voit trois, une crise d'hégémonie politique complète, c'est-à-dire où tous les partis bourgeois traditionnels, y compris la République En Marche, le Parti Socialiste et les Républicains, auraient perdu toute base sociale, ce qui n'est pas encore le cas, ils ont encore une base sociale, les partis néolibéraux classiques ne sont pas encore complètement délégitimés et privés de tout soutien populaire, donc première dimension. La deuxième dimension, c'est qu'il y a encore, malgré tout, on n'est pas dans un tel état de crise que l'État ne peut gouverner qu'à travers une répression policière et militaire aveugle, c'est-à-dire qu'il y a toujours aujourd'hui un mélange à la fois de répression et de tentative de fabrication du consentement, l'État actuellement en France n'est pas complètement délégitimé et même s'il se délégitime de plus en plus auprès d'une partie de la population et que donc les mouvements sociaux sont réprimés, il n'est pas encore complètement à gouverner uniquement par le bâton, il y a encore la carotte. Et puis la troisième dimension, c'est que même si le racisme et le nationalisme en France ont atteint un pic ces dernières années, qu'on n'avait pas vu depuis, je ne sais pas trop quand, mais depuis la guerre d'Algérie, on va dire, voire depuis les années 30, malgré tout, on n'en est pas encore à une situation où le nationalisme et le racisme prendraient principalement la forme d'une discrimination légale affichée du type privé de droits civiques, les musulmans, et on n'est pas encore non plus à, disons, une répression ouverte de tous les étrangers et de tous les musulmans, même si, évidemment, c'est déjà quelque chose qui en gère. Donc, ces trois aspects-là ne sont pas encore réunis, mais en même temps, et ça je pense que c'est quelque chose d'important, qui montre, c'est que même si la crise d'hégémonie politique n'est pas complète, même si l'État peut encore gouverner autrement que par la répression, et même si l'offensive nationaliste et raciste contre les personnes racisées, les personnes non-blanches, les personnes musulmanes, les migrants, etc., n'a pas encore pris la forme d'une répression de type fasciste, c'est-à-dire les camps de concentration, la répression massive, les déportations, etc., cette offensive nationaliste et raciste, cette crise d'hégémonie politique et ce durcissement autoritaire et répressif de l'État sont déjà en marche. C'est le cas de le dire. Et donc, d'une certaine manière, même s'il lui dit qu'il n'y a pas de fascisation à l'heure actuelle, parce que le fascisme, c'est vraiment lié à un contexte de crise extrême du capitalisme et de l'hégémonie politique bourgeoise, même si on n'est pas encore dans cette crise complète, il y a déjà un mouvement historique qui penche plutôt vers une situation où les conditions de naissance du fascisme, comme partis politiques qui prendraient le pouvoir, sont de plus en plus prégnantes dans la société française et ailleurs. Donc, je pense que l'intérêt de ce livre, c'est de montrer qu'avec un concept rigoureux de fascisme, on peut quand même faire une analyse fine de la situation, qui est donc non pas qu'on est déjà dans le fascisme ou que tout État est fasciste, parce qu'évidemment, il y a quand même une différence entre l'État libéral classique et l'État fasciste, non pas parce que le libéralisme serait intrinsèquement bon, mais ça, c'est quelque chose que beaucoup de penseurs allemands ont dit dans les années 30, c'est que l'État fasciste, c'est l'État bourgeois dans une situation de crise exceptionnelle du capitalisme. Donc, il n'y a pas d'opposition, c'est juste que ce n'est pas au même moment. L'État libéral et l'État fasciste ne sont pas au même moment. Et là, on est dans un État néolibéral autoritaire, qui n'est pas fasciste, qui n'est pas en voie de fascisation, mais qui montre bien, en fait, finalement, que, eh bien, on est dans une situation de crise déjà suffisamment avancée pour qu'on puisse craindre, à un horizon pas si lointain que ça, une situation de crise tellement exceptionnelle qu'elle permettrait le retour au pouvoir du fascisme. Et d'autre part, je pense que c'est quelque chose d'important, à la fois, cette crise d'hégémonie politique qu'on ressent, le durcissement autoritaire et néolibéral de l'État, et l'offensive nationaliste et raciste, donc ces trois piliers, non seulement indiquent le fait qu'on est déjà dans une situation de crise suffisamment grave pour qu'on puisse penser qu'une situation de crise exceptionnelle du capitalisme qui permettrait le retour au pouvoir d'un parti néofasciste tel que le Front National, voilà, on n'en est pas si loin, mais aussi, cette offensive nationaliste et raciste, cette crise d'hégémonie politique et ce durcissement néolibéral et autoritaire de l'État, en fait, elle prépare le fascisme, non pas qu'elle soit proto-fasciste, non pas qu'elle serait partie d'une dynamique de fascisation, mais c'est sûr que le fait que les partis politiques bourgeois traditionnels se décribilisent toujours plus en ne représentant plus grand monde, en voyant leur base sociale de plus en plus faible et en n'étant capables simplement que de politiques néolibérales, évidemment, ça prépare les esprits à une prise du pouvoir par le Front National, en témoignent ses scores électoraux. Donc, effectivement, cette crise d'hégémonie politique, elle prépare les esprits à une arrivée au pouvoir du fascisme. Deuxièmement, le durcissement autoritaire de l'État, évidemment, prépare les esprits à un État de type fasciste, puisque il accoutume les gens à l'état d'exception, l'état d'urgence, la répression policière extrêmement forte des mouvements sociaux et surtout des quartiers populaires racisés. Troisièmement, la multiplication des discours et des mesures racistes, particulièrement à l'encontre des musulmans, habitue la population française à un régime d'exception raciste et nationaliste tel que celui du fascisme. Donc, on voit bien en quoi est-ce que la situation actuelle, elle est à la fois préoccupante parce qu'elle montre qu'on est dans une situation qui n'est plus très éloignée du fascisme et d'autre part parce qu'elle prépare disons l'arrivée au pouvoir légitime entre guillemets notamment par les élections du fascisme notamment sous la forme en France du Front National. Ok, du coup, moi j'ai quelques questions notamment en fait quand tu dis qu'effectivement c'est une situation qui prépare le fascisme et qu'on n'en est pas encore à des niveaux de répression qui nous permettraient de parler directement de répression fasciste. En fait, moi souvent je me dis surtout que la nuance elle est de plus en plus dans l'hypocrisie en fait dans le sens où effectivement la répression n'est pas dite on ne la voit pas mais de plus en plus on a face quand même on fait face à des processus de répression qui sont extrêmement violents et qui ont en plus les moyens un arsenal vraiment très développé en termes de surveillance en termes de plein de domaines de cet ordre là du coup c'est vrai que je suis assez d'accord pour signifier qu'effectivement il y a quand même encore une différence et que c'est important de la tenir par rigueur déjà théorique et ne serait-ce que pour pouvoir comprendre ce qui se passe réellement autant effectivement j'ai de plus en plus le sentiment que c'est que la nuance elle se situe dans l'hypocrisie alors après c'est vrai que c'est quand même toujours mieux de faire face à quelqu'un qui assume pas sa violence c'est à dire que déjà il peut pas en tout cas il y a une vraie différence quand on se retrouve face à quelqu'un qui en plus est fier de sa violence là c'est clairement un autre un autre régime de répression même si effectivement l'un prépare l'autre et du coup je me demandais surtout par rapport au fait que tu disais qu'il n'y aurait pas de défilé armé avec un néofascisme qui pourrait advenir maintenant j'aurais aimé du coup que tu développes un tout petit peu sur ça sur pourquoi il n'y aurait pas de défilé dans le sens où peut-être qu'un affrontement armé aurait peut-être moins de sens par rapport à notre situation économique actuelle qui est quand même très différente du début du siècle donc si enfin est-ce que tu pouvais expliciter un petit peu ça oui alors donc d'abord sur la question de la répression il ne s'agit pas de nier qu'on est déjà dans des formes de répression extrêmement violentes à la fois des mouvements sociaux et de manière plus permanente et peut-être encore plus forte des quartiers populaires peuplés en majorité de personnes racisées où effectivement il y a régulièrement des morts ou même quand on voit dans les cras oui voilà ou même dans les cras de rétention on est déjà dans quelque chose qui prépare des camps en fait littéralement oui oui exactement et c'est pour ça que je pense que en fait la différence entre effectivement cet état autoritaire et le fascisme c'est pas une différence qui serait que d'un côté il y aurait quelque chose de souhaitable et quelque chose de pas c'est une différence à la fois de degré donc en termes de répression c'est à dire que bon globalement si on imagine un état fasciste en France c'est que les cras seraient pas simplement pour les clandestins mais pour une partie de la population aussi qui est française c'est à dire une partie des personnes racisées seraient susceptibles de finir dans des espèces de camps de rétention administrative dans ces prisons racistes d'autre part je pense que la répression des manifestations passerait un cran de plus c'est à dire que clairement il y aurait des morts à mon avis plus régulièrement enfin voilà qu'il y aurait une répression dans le cadre d'un état fasciste on peut très bien imaginer que étant donné que l'état considérerait les manifestations comme une opposition à la France à l'identité nationale au peuple français qu'il s'hésiterait pas à tirer à balles réelles et puis le dernier aspect c'est que je pense qu'on passerait en termes par exemple de gestion des quartiers populaires d'une gestion policière extrêmement brutale avec des morts régulièrement à une gestion quasiment militaire là il faut savoir d'ailleurs qu'en France il y a des camps d'entraînement qui se préparent à la guerre urbaine et je pense que déjà Marine Le Pen par exemple considère que on n'est pas très loin de la guerre civile etc donc voilà ce serait un petit peu pour pas pour dire qu'aujourd'hui c'est merveilleux mais pour dire que ça peut être encore pire ce qu'il ne s'agit pas évidemment ça c'est un des aspects intéressants de Gopaleta je pense qu'on y reviendra plus tard ce qu'il ne s'agit pas de dire que soit il faudrait en rester à cette situation soit il faudrait fantasmer un retour à la démocratie normale libérale qui n'ait jamais existé sur ces aspects ni qu'il faudrait faire de l'antifascisme électoral entre les deux tours en appelant à voter Macron puisque évidemment ça ne change rien à la situation voilà je veux dire justement je pense qu'il y a un des aspects intéressants chez Hugo Paleta c'est que clairement si on laisse se poursuivre cette dynamique que on réalise Macron ou pas en 2022 ça ne change rien au fait qu'à un moment si il n'y a pas une forte alternative antifasciste qui se construit une alternative antifasciste qui serait à la fois anticapitaliste antiraciste et anti-étatiste bon même si lui voilà c'est un trotskiste donc il ne va pas jusque là mais disons dans notre perspective aussi anti-étatiste clairement il n'y aura pas de voilà on ne pourra pas éviter cette situation donc je pense par rapport à la question de la répression voilà ce serait une nouvelle échelle dans la répression qu'on connaît sur la question des milices je pense que la différence c'est que même si évidemment il y avait déjà des forces de répression relativement importantes dans les années 20 en Italie dans les années 30 en Allemagne que effectivement les milices fascistes c'est à dire les squadristes en Italie et la SA et la SS en Allemagne ont bénéficié de la complicité active à la fois de l'armée et de la police ces appareils de répression la police notamment n'étaient pas aussi forts qu'aujourd'hui en termes de moyens en termes d'effectifs etc. et qu'on peut imaginer que de toute façon la police étant aujourd'hui et l'armée aussi d'ailleurs tellement acquise déjà aux idées du Front National que il n'y a même pas besoin pour le Front National un aujourd'hui bon déjà aujourd'hui il y a moins de menaces révolutionnaires ouvrières donc il y a moins besoin d'utiliser déjà des milices avant la prise du pouvoir pour mater les révoltes populaires de toute façon ces révoltes peuvent déjà être matées avec la police il n'y a même pas besoin d'y ajouter des milices et une fois au pouvoir le Front National pourrait se contenter simplement de reprendre enfin voilà de sceller un pacte avec la police qui est déjà largement acquise à ces idées et la police pourrait faire le sale boulot qu'ont fait en partie les milices fascistes dans les années 20 et les années 30 donc il n'y aurait même pas besoin de diviser entre SA, SS et Gestapo il suffirait de transformer la police française en une espèce de Gestapo ce qui étant donné les voilà le degré de radicalisation nationaliste et raciste de certains segments de la police comme notamment la BAC ne serait pas si difficile que ça à envisager et donc finalement il n'y aurait même plus vraiment besoin de milices après par contre ce qui est sûr c'est que si le Front National arrive au pouvoir tous les groupuscules d'extrême droite qui existent aujourd'hui le GUD génération identitaire etc effectivement auraient une légitimité et on sait que ce sont que tous ces groupuscules d'extrême droite pour certains ont déjà évidemment des méthodes violentes mais en plus un certain armada et que là effectivement ces milices seraient en fait directement légitimés par la prise du pouvoir par le Front National et que ces milices du coup finalement ne seraient pas générées directement par le Front National mais que le Front National laisserait faire en fait ces milices et qu'il y aurait une relative impunité tout comme d'ailleurs au début des années 20 l'état italien qui n'était même pas fasciste laissait faire les milices fascistes massacrer des militants ouvriers des militants syndicalistes des hommes politiques de gauche des journalistes voilà dans la plus complète impunité et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en Allemagne au début des années 30 voilà après peut-être pour la situation internationale même si je ne sais pas exactement si c'était ta question je pense que la différence entre les années 20 et les années 30 et aujourd'hui c'est que je pense que la radicalisation bon je n'aime pas forcément ce terme mais disons l'extrémisation entre guillemets nationaliste et raciste voilà du néo-fascisme notamment en France ne prendrait pas tellement la forme d'une agression externe mais plutôt d'une agression interne c'est-à-dire que voilà la situation de l'Italie et de l'Allemagne dans les années 20 et 30 était un petit peu spécifique c'était des états-nations qui estimaient avoir été floués par la première guerre mondiale et qui voulaient donc rétablir à un juste niveau voilà ce qu'elles estimaient devoir être leur c'est-à-dire pour l'Allemagne un espace vital en Europe de l'Est et pour l'Italie des colonies voilà en Afrique notamment et puis dans les Balkans je pense qu'aujourd'hui ce serait vraiment principalement une agression tournée vers l'intérieur et principalement vers les musulmans qui sont la cible numéro 1 du Front National et qui est d'ailleurs la minorité qui serait la plus malheureusement c'est le cas de le dire la plus légitime de persécuter aux yeux de l'opinion française puisque je pense que c'est effectivement aujourd'hui la partie de la population avec les Roms alors les Roms là effectivement je pense qu'en cas de prise du pouvoir du Front National ils prendraient extrêmement cher mais je pense que ce serait peut-être les deux parties de la population qui étant déjà considérées comme étrangères à la nation française par une partie de la population aujourd'hui serait susceptibles d'être victimes de choses de l'ordre de camps de concentration de déportation une idée que Zemmour a essayé de populariser même si c'est sous un concept de remigration enfin bon quand la remigration est forcée ça s'appelle de la déportation donc voilà moi je pensais aussi au fait que mine de rien on n'est pas dans la même économie qu'à l'époque et que par exemple il y a quand même quelque chose qui m'a surpris dans l'actualité récemment et qui était un peu délirant c'est quand je ne sais plus quelle personnalité est allée soutenir Marine Le Pen là juste avant les européennes et que du coup en fait les commentateurs BFM tout ça etc beaucoup de journalistes étaient en train de monter en fait un complot d'une internationale fasciste en fait genre entre Marine Le Pen Poutine et Trump donc je trouve ça je trouve cette thématique en fait de d'une d'une solidarité fasciste internationale en fait qui se qui se congratule elle-même assez invraisemblable invraisemblable quand on sait à quel point effectivement le fascisme s'ancre dans le nationalisme et du coup je me disais peut-être que cette idée qu'il n'y aurait pas de défilé armé dans le sens où il n'y aurait peut-être pas de conflit militaire effectivement entre deux pays il serait potentiellement remplacé effectivement par du coup une persécution interne avec un ennemi de l'intérieur chose qui était déjà présent aussi dans le fascisme mais du coup effectivement pour l'international je trouve cette situation actuelle déterminante dans la spécificité du fascisme tel qu'il va s'exprimer dans les années à venir non non c'est vrai qu'effectivement je pense que et finalement c'est là où on voit que la globalisation et aussi l'européisation a aussi touché l'extrême droite une bonne partie aujourd'hui des mouvements d'extrême droite se réclament davantage finalement de l'occident de la race blanche de l'Europe païenne pour ce qui est du Grèce d'Alain de Benoît effectivement il y a cette référence supranationale qui est assez importante et effectivement on a vu des solidarités alors même si est-ce que Trump et Poutine sont fascistes peut-être pas mais c'est sûr que dans une situation qui serait fasciste eux le deviendraient très clairement donc je pense qu'effectivement c'est un aspect très intéressant et d'ailleurs qui prend des formes assez étranges par exemple la solidarité de l'extrême droite autrichienne qui elle clairement est post-fasciste dans le sens où elle a été fondée par un ancien SS donc Heider qui est mort début des années 2000 qui prend même la forme d'une solidarité avec Israël vu comme faisant partie de cette défense de l'Occident face à l'envahisseur islamique etc donc après je pense qu'il ne faut pas non plus surestimer complètement cette solidarité fasciste bon déjà parce qu'elle a existé déjà dans les années 20 et 30 bon on connaît voilà l'alliance entre Hitler et Mussolini le fait que Franco était quand même assez proche de ces deux là mais d'un autre côté ce qu'on peut observer aussi c'est que une fois au pouvoir en fait ces partis fascistes ont peut-être moins intérêt à collaborer sauf s'ils ont vraiment des objectifs géopolitiques parfaitement convergents donc si il était le cas par exemple pour l'Allemagne et l'Italie puisque l'Italie souhaitait étendre sa sphère d'influence au niveau des Balkans et dans la Méditerranée alors que l'Allemagne elle cherchait à s'étendre en Europe de l'Est donc là il y avait une compatibilité et donc effectivement il pouvait y avoir une alliance mais par exemple ça n'a pas toujours été le cas on sait par exemple qu'en 1934 quand Hitler a tenté d'annexer une première fois l'Autriche l'Italie a été son principal obstacle puisque l'armée italienne s'est massée au col du Brenner donc à la frontière avec l'Autriche pour empêcher que l'Autriche fasse partie de l'Allemagne donc on voit qu'une fois au pouvoir eh bien ces partis fascistes de pays différents pourraient entrer en contradiction partielle ou totale alors ce qui n'empêchera pas évidemment une certaine solidarité géopolitique en termes de défense d'objectifs communs défense de la race blanche face aux musulmans etc etc mais voilà par exemple on le voit bien même si ce n'est pas pour le coup des fascistes mais disons que c'est des formes d'autoritarisme assez important donc Trump et Poutine étaient effectivement très proches avant l'élection de Trump et puis une fois que Trump est arrivé au pouvoir on va malgré tout les Etats-Unis et la Russie ayant quand même des intérêts géostratégiques divergents bon voilà Trump et Poutine ne sont plus aussi proches qu'ils l'ont été et entrent partiellement en contradiction donc malgré tout je pense que même s'il y a un niveau idéologique il peut y avoir des convergences particulièrement en Europe où en plus bon voilà il y a les élections européennes où effectivement les partis fascistes néo-fascistes en gestation ont un intérêt à s'allier pour former un groupe parlementaire je pense que pour autant une fois au pouvoir ils vont plutôt quand même se recentrer sur un nationalisme et même dans leur discours d'ailleurs le Front National par exemple a quand même un discours qui est avant tout nationaliste peut-être d'ailleurs que c'est une des voilà c'est une des c'est une des contradictions en fait je pense de l'extrême droite c'est que comme le définit Alain Bire dans l'actualité d'un archaïsme lui il dit qu'une des caractéristiques de l'extrême droite c'est une fétichisation de l'identité collective donc fétichisation qui est en fait le fait de considérer comme naturel positif transhistorique éternel naturel une identité qui en réalité le produit d'une histoire d'un imaginaire d'une idéologie etc donc typiquement la nation française la race germanique etc qui ne sont pas des constructions qui ont toujours existé ou des constructions qui existent au-delà du fait qu'elles sont voilà qu'il y a une partie des acteurs sociaux qui y adhèrent en fait le problème de l'extrême droite c'est que quelle identité collective on fétichise et c'est là comme il y a plein de niveaux effectivement après il y a des gens comme génération identitaire qui disent nous on adhère on est à la fois régionaliste localiste nationaliste européiste et défenseur de la race blanche en idéologie ça marche mais disons que en termes politiques il y a forcément un niveau qu'il faut privilégier le Front National a décidé de privilégier le niveau nationaliste quand même malgré tout ce qui fait que bon par exemple je ne suis pas sûr qu'ils s'entendent hyper bien par exemple avec l'extrême droite nationaliste allemande et aussi par exemple ils ne s'entendent pas très bien avec les mouvements régionalistes enfin certains d'entre eux par exemple c'est ce qui explique par exemple qu'en Bretagne le Front National a encore beaucoup de mal parce que le nationalisme français en Bretagne n'est pas particulièrement bien vécu même et y compris par l'extrême droite donc il y a encore cette espèce de de tension disons dans l'extrême droite au moins entre une solidarité à plusieurs échelles d'identité collective et un recentrement sur le nationalisme mais là où je suis d'accord avec toi c'est que l'époque est quand même plus propice à une solidarité fasciste internationale ou européenne ou occidentale que dans les années 20 et 30 parce que l'époque est moins à des guerres puisque bon aujourd'hui notamment je veux dire l'extrême droite allemande voudrait attaquer la France ce serait tout de suite un tapis de monde nucléaire donc évidemment avec un intérêt économique voilà et matériel quand même assez mineur alors qu'effectivement en 40 l'armée allemande pouvait envahir en 6 semaines la France aujourd'hui à part si l'Allemagne veut être rasée de la carte ça n'a plus grand intérêt donc je suis d'accord effectivement qu'il y a quand même eu un changement là dessus ok du coup est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou peut-être qu'on passe au deuxième deuxième ouvrage alors peut-être que ce qui serait intéressant je pense à rajouter c'est quand même la question du Front National je pense que c'est quand même une question importante parce que j'ai parlé beaucoup donc des du deuxième du troisième et du quatrième chapitre de l'ouvrage donc qui pointent déjà les tendances actuelles qui à la fois manifestent le fait qu'on est plus très loin du fascisme mais à la fois préparent la population au fascisme je reviens pas trop sur la première partie qui est hyper intéressante sur le fascisme parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà abordé dans d'autres émissions on peut simplement pointer que lui il pense que le concept de populisme n'est pas forcément une bonne chose là où je suis partiellement d'accord et partiellement pas d'accord je pense que ce concept effectivement il a un problème fondamental c'est qu'il est beaucoup trop vague tout le monde en appelle au peuple en fait au final que ce soit Macron Fillon etc maintenant tout le monde se dit anti-système même Macron a dit qu'il était contre le système voilà finalement le fait de se dire contre les élites et pour le peuple effectivement tous les partis le disent après malgré tout je pense que le concept est encore un petit peu d'utilité pour pointer à mon avis le problème dans le discours de la gauche qui elle-même se dit populiste et qui à mon avis se focalise trop sur une opposition entre un bon peuple et une méchante oligarchie qui se rapproche quand même pas mal du discours d'extrême droite quand même il faut bien le dire et d'autre part qui annihile complètement la structure de classe et le conflit de classe et aussi le fait que le capitalisme c'est pas juste une méchante oligarchie mais c'est avant tout un système d'exploitation qui a une dynamique propre de concurrence généralisée de dépenses aux salariats etc etc et que on peut pas simplement se contenter de critiquer l'oligarchie et d'autre part on peut pas simplement parler du peuple dans le sens où le peuple entre guillemets il est traversé de contradictions de classes de races entre guillemets au sens d'une construction sociale matériellement effective puisque évidemment on sait que certaines populations notamment les musulmans en France les roms sont victimes de discrimination que les blancs ne subissent pas et de violences policières etc donc le peuple c'est trop large donc je pense que là dessus il a quand même assez raison et surtout le problème de dire que le Front National c'est un parti populiste c'est que bon d'une part effectivement ça exagère les convergences entre le Front National et la France Insoumise bon effectivement il y a certaines petites convergences idéologiques qui existent et qu'il faut dénoncer mais malgré tout c'est pas la même chose et puis surtout ça obscurcit le fait que le Front National est un parti qui est à la fois post-fasciste dans le sens où il a été créé par des fascistes le numéro 2 du Front National dans les années 1970 quand il a été créé c'était quand même un des principaux collaborationnistes le numéro 2 de Jacques Doriot qui est le principal collaborationniste en France pendant la seconde guerre mondiale qui a quand même revêti l'uniforme allemand pour aller tuer des russes sur le Front de l'Est donc on est quand même sur du haut niveau on sait que Jean-Marie Le Pen était un grand fan de la Wehrmacht dont il a d'ailleurs édité pas mal de CD de musique il a rencontré tous les fascistes européens bon voilà c'est pas un secret que le Front National a été fondé par des collabos des nostalgiques du régime de Vichy des admirateurs de Hitler et Mussolini donc voilà il faut pas l'oublier et puis aussi c'est pas seulement un parti post-fasciste parce que là on pourrait se dire oui mais Marine Le Pen c'est autre chose etc etc non c'est un parti néo-fasciste en gestation dans le sens où dans des conditions de crise politique économique sociale exceptionnelle le Front National clairement pour faire triompher son projet de sauvegarde de l'identité française contre l'immigration la mondialisation etc serait totalement prêt à recourir à des moyens fascistes alors justement pour en venir au Front National et puis peut-être avant de venir quand même je pense sur la question de comment combattre le fascisme quoique j'aborderai peut-être ça après le deuxième ouvrage alors bon voilà l'idée de ce chapitre donc c'est que bon évidemment le Front National n'est pas sur le déclin là de toute façon on l'a très bien vu avec les européennes maintenant voilà premier parti donc voilà c'est pas un parti qui est sur le déclin c'est un parti qui devrait poursuivre son ascension même si c'est par palier même si évidemment ça dépend des autres partis politiques ça dépend de la situation économique et sociale ça dépend de la réponse notamment des forces antifascistes de gauche d'extrême gauche etc mais enfin globalement on peut pas s'attendre à un déclin du Front National deuxième illusion c'est l'idée que le Front National serait en fait un parti qui serait en train de devenir simplement un parti de droite un petit peu un petit peu l'UMP de Sarkozy alors je pense que là dessus on fait quand même une assez grosse erreur et notamment c'est quand on exagère la différence entre Marine et Jean-Marie Le Pen évidemment je pense que Marine Le Pen est moins fasciste que Jean-Marie Le Pen puisque de toute façon ils sont pas de la même époque Jean-Marie Le Pen il a quand même connu plein d'anciens de la collaboration d'anciens nazis et tout il était dans une époque il a quand même été parachutiste en Algérie il a torturé des gens donc évidemment je veux dire Jean-Marie Le Pen hésiterait beaucoup moins à mettre en place un état fasciste complet que Marine Le Pen qui disons peut-être effectivement irait un peu moins fort dans le fascisme enfin bon si tant est que ça veut dire quelque chose donc je pense que la principale différence c'est avant tout une question stratégique et tactique donc par exemple on a beaucoup parlé du fait que le Front National était plus antisémite je pense que effectivement il est moins antisémite dans le discours encore qu'on voit encore des petites rémanences lorsqu'il s'attaque à la finance cosmopolite financière internationale ce qui clairement historiquement est associé aux juifs d'une part et puis d'autre part on sait que le livre notamment le rappelle que les électeurs de partis les plus antisémites sont les électeurs du Front National et on se doute bien que ça doit être la même chose pour les militants qui sont encore probablement plus antisémites et pour le bureau politique mais simplement voilà la question de l'antisémitisme ça fait pas ça fait pas vendre grand chose donc en termes politiques et c'est là où effectivement les partis de gauche et de droite néolibéraux ont préparé malgré tout l'ascension du Front National c'est qu'ils ont légitimé l'islamophobie à une ampleur sans précédent y compris avec des mesures pratiques discriminatoires comme l'interdiction du port du voile à l'école comme l'interdiction pour les femmes voilées d'accompagner leurs enfants lors des sorties scolaires etc etc donc d'ailleurs petite parenthèse je ne vois pas pourquoi est-ce que on s'interdirait d'utiliser le mot d'islamophobie qui n'a rien à voir avec la critique de la religion puisque on parle bien d'antisémitisme même si ça n'empêche pas qu'à côté on puisse critiquer la religion judaïque donc je pense qu'il faut vraiment dissocier et malheureusement à l'extrême gauche c'est pas toujours le cas la question de l'islamophobie qui est une racialisation du religieux c'est à dire où on va prendre tous les musulmans ou assignés comme tels comme une espèce de bloc homogène et on va leur attribuer un certain nombre de caractéristiques péjoratives donc ça c'est l'islamophobie même si on pourrait peut-être trouver un meilleur terme racisme islamophobe racisme anti-musulman anti-islam peu importe et d'autre part la critique de la religion qui ont une critique des structures et pas des individus en tant que tels donc voilà bon donc et là dessus d'ailleurs peut-être qu'il faut quand même faire un point sur cette question d'islamophobie c'est que ce qui explique très bien le livre c'est que les parties de gauche de centre-gauche et de droite au pouvoir depuis 1981 et même peut-être depuis les années 70 sont en perpétuelle perte de légitimité populaire parce que les mesures néolibérales frappent violemment une partie croissante de la population et donc ce qui fait que leur base sociale sur des bases purement disons d'adhésion aux réformes néolibérales en fait c'est principalement les classes moyennes salariés supérieurs les cadres des patrons d'entreprise mais ça fait pas grand monde et donc pour bâtir une hégémonie pour bâtir disons une légitimité populaire suffisante pour gagner des élections et se maintenir au pouvoir on peut pas simplement s'en tenir à ça et donc comme on peut plus s'appuyer sur le compromis de classe fordiste comme celui d'après 1945 où globalement la classe ouvrière blanche masculine reconnaissait la légitimité de la 4ème et de la 5ème république parce que on leur avait offert certains avantages en échange là et bien même cette classe ouvrière masculine blanche effectivement elle bénéficie plus de grand chose si ce n'est de privilèges liés à la masculinité et à la blanchité par rapport aux femmes et par rapport aux personnes racisées mais bon à part ça elles sont touchées de plein fouet par le néolibéralisme et donc la seule manière de les rallier aux partis néolibéraux ça a été de construire un nouveau clivage enfin disons de réactiver ou d'activer particulièrement le clivage racial c'est à dire que globalement ce que les partis néolibéraux de centre-gauche et de droite ont essayé depuis 30 ans c'est de fonder leur légitimité électorale et politique non pas sur une alliance de classes sur des bases de le capitalisme des 30 glorieuses c'est bon pour tout le monde tout le monde y gagne partage des fruits de la croissance etc mais sur des bases raciales donc voilà c'est pour ça que lui parle d'un bloc blanc sous domination bourgeoise donc finalement la plupart des partis et particulièrement c'est particulièrement visible sous Sarkozy notamment voilà c'est la légitimité populaire de Sarkozy a été basée surtout lors de sa campagne de 2012 et disons à partir de 2008 basée sur voilà l'idée que on défend ensemble contre la racaille l'immigration la menace sur l'identité nationale etc et donc là dessus le Front National ne fait que recueillir les fruits de cette fuite en avant des partis politiques traditionnels fuite en avant raciste islamophobe anti-immigration etc qui était en fait nécessaire du fait que sinon ils perdaient tout soutien populaire lié à leur politique néolibérale donc le Front National bénéficie évidemment de ça et le reconduit c'est à dire que bien sûr le Front National lui aussi il a un soutien populaire alors certes c'est pas le parti de la classe ouvrière comme on l'a dit tous les gens qui votaient pour le PCF ne votent pas pour le Front National aujourd'hui comme on l'a dit mais malgré tout même si le premier parti de France des classes populaires c'est l'abstention donc le refus disons de l'offre politique actuelle le second c'est malgré tout le Front National donc le Front National reste le parti le plus plébiscité parmi les ouvriers et les employés c'est un peu plus mitigé mais enfin voilà et parmi les agriculteurs également les chômeurs aussi donc on voit bien que le Front National a bien un ancrage social mais cet ancrage social à mon avis il se base pas principalement sur des questions économiques parce que quand on regarde le programme économique du Front National comme tout le programme des partis fascistes des années 20 et 30 c'est un programme qui change régulièrement donc Jean-Marie Le Pen était ultra libérale Marine Le Pen version Florian Philippot jusqu'à la dernière élection était en mode souverainiste défense des conquêtes sociales liée du conseil enfin voilà la retraite à 60 ans etc un peu de keynésianisme mou l'état stratège mais en fait fondamentalement dans le programme il y a aussi des propositions très libérales de soutien au PME aux petits patrons etc c'est pas très cohérent donc au final le Front National ne peut trouver de cohérence qu'au travers d'un projet nationaliste et raciste même si pour attirer un peu les classes populaires ou au moins pour ne pas les faire fuir par rapport à ça ils peuvent disons officiellement être pour un néolibéralisme plus timoré voilà le Front National risque avec l'aggravation des politiques néolibérales menées notamment par Macron donc l'aggravation de la crise d'hégémonie des partis politiques bourgeois avec également l'aggravation de l'état néolibéral autoritaire qui fait que évidemment les gens vont être plus enclins à accepter un parti sécuritaire et autoritaire comme le Front National et puis voilà avec le développement continu de l'offensive nationaliste et raciste voilà le Front National est relativement bien parti pour un jour dans un jour pas si éloigné que ça arriver au pouvoir si on en reste à la situation actuelle qui est de pratiquer un antifascisme purement électoral alors là je parle pas je parle de manière générale évidemment il y a des groupes antifascistes qui font un travail remarquable etc mais je veux dire disons à une grande ampleur tant qu'il n'y a pas de mouvement antifasciste de grande ampleur ce qui risque de se passer c'est eh bien qu'on va aller voter pour le moins pire soi-disant c'est-à-dire pour le parti néolibéral qui a le plus de chances de battre le Front National et puis à un moment cette stratégie ne marchera plus d'autant plus que finalement c'est une stratégie complètement contre-productive parce que si on dit que la seule solution au Front National c'est Macron ça veut dire que réciproquement pour les gens qui ne veulent pas de Macron la seule solution est le Front National donc là effectivement il y a un côté complètement contre-productif à cette espèce d'antifascisme de bas étage électoral donc la seule solution évidemment pour battre le Front National ce n'est pas d'espérer qu'il se modère tranquillement ce n'est pas qu'il décline ce n'est pas d'espérer non plus qu'en fait il n'aurait pas d'ancrage social dans les classes populaires etc puisqu'il en a ce n'est pas non plus qu'il serait finalement anticapitaliste puisqu'évidemment il ne l'est pas il oscille entre un keynésianisme mou et un libéralisme dur voilà la seule possibilité c'est de construire une alternative antifasciste relativement forte alors maintenant pour passer au deuxième bouquin assez rapidement effectivement ça nous fait une très bonne transition du coup voilà aux Etats-Unis on a déjà un régime qui s'il n'est pas fasciste pour autant n'en montre pas moins disons peut-être l'étape d'après de ce à quoi on assiste aujourd'hui puisque à un niveau idéologique en réalité au moins au niveau du mythe de la nation américaine Trump est déjà une forme de un néo-fasciste dans le sens où mais bon ça c'est quand même une constance de la politique américaine alors est-ce que c'est vraiment du néo-fascisme ou pas enfin toujours est-il que Trump insiste beaucoup sur le mythe de l'Amérique éternelle voilà donc il y a une Amérique en fait blanche protestante anglo-saxonne donc les WASP white anglo-saxon protestant donc et ce au détriment des minorités qu'il attaque verbalement de manière très virulente je pense à un niveau encore plus fort qu'aujourd'hui enfin que je veux dire qu'en France voilà avec un racisme décomplexé et encore plus fort qu'en France au moins disons plus fort que celui de Macron et des partis néolibéraux traditionnels donc bon voilà la situation des Noirs aux Etats-Unis ne s'est clairement pas améliorée il y a une criminalisation de l'immigration d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud qui est particulièrement forte qui a cette idée du mur etc etc voilà donc bon pour moi je pense que l'auteur donc Michael Bolt Rasmussen peut-être va un peu trop loin en disant que Trump est fasciste je pense que néanmoins je pense qu'il ne peut pas être fasciste parce que la situation des Etats-Unis n'est clairement pas à ce point c'est à dire qu'on n'assiste pas encore complètement à une crise d'hégémonie politique dans le sens où effectivement Trump était un candidat anti-establishment mais malgré tout c'est un candidat du parti républicain donc bon pour l'instant il n'y a pas encore de crise d'hégémonie politique complète aux Etats-Unis après avec le système électoral vu comment il est verrouillé est-ce que ce serait possible qu'il en soit autrement je ne sais pas après de toute façon le parti républicain peut très bien être transformé mais bon aussi la situation de crise économique disons nécessaire pour créer le contexte du fascisme aux Etats-Unis n'est clairement pas clairement pas arrivé donc ce qu'on assiste aux Etats-Unis à mon avis c'est plutôt un état autoritaire pas néolibéral mais protectionniste avec un racisme et un nationalisme particulièrement fort donc bon peut-être une rhétorique qui ressemble un petit peu au néofascisme mais pour l'instant on n'en a vu que les prodromes notamment avec l'interdiction de voyager aux Etats-Unis pour cette nationalité mais on n'est pas encore dans une situation je pense fasciste par contre ce qui est inquiétant avec Trump c'est que mais comme c'est le cas avec le Front National sauf que là pour le coup il est déjà élu donc ça veut dire qu'il a déjà réussi à obtenir pas une majorité populaire encore moins une majorité électorale mais disons qu'il a quand même réussi à arriver au pouvoir donc c'est quand même qu'un paquet de gens qui ont voté pour lui c'est que dans le cas d'une situation de crise exceptionnelle effectivement si Trump était au pouvoir à ce moment là on peut craindre effectivement la mise en place relativement rapidement d'un état néofasciste aux Etats-Unis et qui à mon avis serait peut-être potentiellement encore plus violent qu'en France puisque le niveau de répression actuel est déjà supérieur il suffit de voir même sous Obama la répression des émeutes de Ferguson on a envoyé une police militarisée réprimer les émeutes voilà on peut imaginer aussi un renforcement des dispositifs de contrôle à la frontière qui vont jusqu'à la chasse à l'homme qui sont déjà en partie en place voilà sachant que les Etats-Unis ont quand même la première armée du monde donc là effectivement il y aurait même un potentiel peut-être expansionniste je ne sais pas mais voilà bon voilà l'ouvrage est quand même relativement intéressant et montre je pense ce qui se passe avec l'élection de quelqu'un qui est déjà d'une certaine manière pas un membre disons de l'establishment politique bourgeois habituel et donc on voit effectivement qu'il y a quand même une radicalisation du discours raciste et du discours nationaliste il y a une radicalisation voilà en termes de politique migratoire donc voilà effectivement je pense que les Etats-Unis de Trump ne sont pas encore du néofascisme mais c'est peut-être l'étape d'après du voilà de la France voilà une espèce d'entre-deux entre En Marche et Marine Le Pen en termes de proximité avec le fascisme ok et notamment Mickaël Bolt Rasmussen l'auteur il parle du coup pour spécifier du coup ce régime de Trump le fascisme capitaliste tardif du coup sur le capitalisme tardif qu'est-ce que ça représente pour lui en termes d'analyse alors je pense que bon déjà voilà il veut évidemment se débarrasser de l'image du fascisme des années 20 et 30 en disant que Trump évidemment ce n'est pas le retour du fascisme des années 20 et 30 c'est pas le retour des milices des chemises brunes de la SA et tout ça voilà je pense que c'est la première chose ensuite il parle aussi de fascisme post-moderne dans le sens où effectivement Trump est beaucoup dans une spectacularisation mais qui n'est pas celle du troisième Reich mais voilà où il communique de manière spectaculaire à coup de tweets il est extrêmement dans la provocation dans un langage vulgaire et c'est vrai que là effectivement il se rapproche de la pratique des politiciens fascistes qui disaient effectivement tout et leur contraire qui prétendaient s'adresser directement aux masses sans passer par les médias donc là effectivement encore un rapprochement avec Trump qui prétendait avoir un parler populaire et pas politicien voilà effectivement Trump aussi là dessus déroge un petit peu avec l'establishment enfin avec le discours de l'establishment habituel américain qui peut être effectivement également raciste nationaliste mais qui obéit quand même à certains codes qui font qu'il s'exprime de manière peut-être un peu moins virulente je pense que aussi ce que veut dire ce que veut dire Michael Bolt Rasmussen c'est une analyse un petit peu marxiste c'est à dire que aujourd'hui la politique économique du fascisme bon Trump n'est pas fasciste disons de ce qui s'approche le plus du fascisme aujourd'hui ne peut pas être la politique des années 20 et 30 de l'autarcie c'est plus possible dans le capitalisme avancé d'être totalement autarcique donc ce que peut faire Trump en revanche c'est effectivement essayer de limiter un petit peu plus enfin de limiter un petit peu le caractère globalisé de l'économie américaine à travers ce qu'il fait c'est à dire les sanctions contre la Chine effectivement là on voit bien effectivement le caractère potentiellement conflictuel voilà de régimes fascistes enfin néo-fascistes ou ou pré-fascistes je ne sais pas vraiment si on peut appeler le régime de Trump pré-fascistes mais disons de régimes qui vont plus loin que le qui ne sont plus des régimes politiques bourgeois traditionnels qui sont déjà au-delà et effectivement ces régimes là peuvent amener à des conflits géopolitiques relativement importants sur des matières économiques voilà puis effectivement quand on connaît la puissance de l'armée américaine effectivement c'est particulièrement préoccupant donc je pense que ce qu'il veut dire à travers cette idée de capitalisme avancé c'est à la fois qu'on n'est plus dans les années 20 et 30 en termes de communication en termes de manifestation de ce que serait le fascisme selon lui également en termes de conditions économiques c'est à dire qu'aujourd'hui on ne peut plus mener les politiques économiques qui étaient celles du fascisme qui avaient fini par devenir complètement autarctique presque autarctique voilà ok ok et du coup ça me fait penser à un truc en tant qu'anarchiste là du coup on a affaire à deux livres qui eux du coup analysent plutôt la situation principalement en termes d'économie et de son évolution du rapport de classe etc et au final je trouve que la catégorie d'autorité en fait elle n'est pas centrale alors que pour moi en tant qu'anarchiste pour la critique du fascisme c'est fondamental de mettre la catégorie de l'autorité et de processus autoritaire comme vraiment catégorisant le fascisme est-ce que là tu trouves que c'est quelque chose qu'on retrouve quand même dans ce livre ou qu'au final effectivement c'est qu'accessoire c'est qu'un moyen l'autorité est présentée que comme un moyen comme un autre d'arriver à ses fins et non pas comme une catégorie structurante de ces formes de pouvoir alors je pense qu'il y a une ambiguïté je vais surtout parler du coup du livre de Hugo Paletta parce que effectivement c'est pas tellement c'est encore moins thématisé je trouve dans le livre de Michael Bolt Rasmussen dans le livre de Hugo Paletta la possibilité du fascisme d'un côté il pointe bien le fait que l'état actuellement est de plus en plus autoritaire et de plus en plus répressif donc il pointe bien le fait qu'il y a un autoritarisme d'état croissant il pointe bien le fait que le fascisme serait une forme suprême d'autoritarisme avec la suspension des limites démocratiques habituelles dans le cadre d'un régime libéral voilà donc suspension des libertés de manifester de la presse etc etc bon voilà le fait que la justice même si tu te fais buter ne fonctionne pas bon ce qui est déjà le cas pour les personnes racisées mais là disons qu'ils se généraliseraient un petit peu plus d'un autre côté il thématise pas vraiment la question de l'état et du pouvoir alors d'une part je pense de manière assez juste il dit le fascisme c'est pas simplement le stade suprême de l'état ou une forme d'autoritarisme d'état un peu aggravé c'est effectivement c'est un régime politique lié à une phase très particulière du capitalisme dans une situation de crise assez exceptionnelle donc il a raison de dire que fascisme et état c'est pas la même chose voilà pour autant finalement son alternative antifasciste est pas très claire et je pense que c'est lié au fait qu'il est effectivement trotskiste c'est à dire qu'il parle de pouvoir populaire de démocratie réelle mais il utilise quand même des concepts qui sont quand même assez flous et qui veulent pas forcément dire grand chose donc voilà il s'oppose pas forcément à la voie électorale alors il dit il faut pas privilégier qu'une seule option tactique et stratégique bon à la limite ce que je peux comprendre mais clairement je pense que son type d'antifascisme voilà ne questionne pas suffisamment ne thématise pas suffisamment la question de l'état comme étant intrinsèquement un problème au delà même de lorsqu'il prend une forme fasciste et effectivement en tant que libertaire en tant qu'anti-autoritaire je pense que la principale une des principales divergences avec son analyse stratégique sur lesquelles je pense on va arriver pour clore cette émission c'est voilà c'est le fait que le voilà un mouvement antifasciste doit être clairement anti-autoritaire pour à la fois pour des raisons pragmatiques parce que on sait très bien que l'antifascisme lorsqu'il est dirigé par en haut et à la merci de tous les opportunismes des revirements etc il suffit de penser à l'antifascisme du PCF et des partis communistes dans les années 30 qui passaient de finalement notre pire ennemi c'est la social-démocratie à défense de l'ordre bourgeois contre le fascisme enfin voilà une ligne pas du tout cohérente donc à mon avis c'est pour ça qu'un antifascisme d'en haut à mon avis est toujours dangereux puisque voilà les gens évidemment ont moins de contrôle dessus et c'est propice à tout et n'importe quoi et surtout n'importe quoi comme on l'a vu dans les années 30 l'antifascisme d'état n'a pas vraiment prouvé trop son efficacité il a même fini même s'il est arrivé au pouvoir en France et en Espagne il a quand même fini par perdre et d'autre part je pense que aussi évidemment si ce mouvement antifasciste venait à gagner et qu'il avait été structuré de manière particulièrement hiérarchique autoritaire et verticale inévitablement et bien ça déboucherait voilà sur probablement une espèce de régime de gauche autoritaire alors peut-être pas l'URSS et la Corée du Nord mais enfin quelque chose disons de peu souhaitable voilà donc et à mon avis même l'antifascisme électoral n'est clairement pas une bonne solution alors ça il le dit pour le coup un parti de gauche antifasciste qui arriverait au pouvoir c'est pas forcément la bonne solution parce que il faut pouvoir combattre le fascisme et ça c'est ce qu'il dit sur le terrain des idées mais aussi sur le terrain et donc ce qui implique évidemment pas forcément un respect stricto sensu de la légalité bourgeoise qui d'ailleurs respect de la légalité bourgeoise qui n'a jamais été un obstacle au fascisme il suffit de penser aux socialistes italiens qui se sont contentés face à la montée du fascisme italien de dire il faut intervenir il faut faire cesser ça il faut que la police empêche machin il faut que la justice punisse les fascistes etc total les socialistes se sont retrouvés marginalisés exclus et puis traqués et tués donc la modération dans l'antifascisme ça n'aide pas à grand chose que ce soit pas vraiment au pouvoir comme les socialistes voilà italiens que ce soit partiellement au pouvoir comme les les sociodémocrates allemands les sociodémocrates allemands jusqu'en 1933 ils contrôlaient la 32-33 ils contrôlaient quand même la police de Prusse qui était l'essentiel du territoire allemand ils contrôlaient vraiment les forces de répression mais voilà ça n'a servi à rien et finalement l'autodéfense antifasciste qui existait bon menée notamment par des jeunes prolétaires d'ultra-gauche anarchistes ou communistes eux avaient une efficacité beaucoup plus beaucoup plus forte face au face au danger fasciste voilà pareil les les esquisses de milices d'autodéfense antifasciste en Italie et puis il suffit de penser même quand les socialistes sont censés avoir tout le pouvoir sur l'état comme c'était par exemple le cas au Chili soit Yende au début des années 70 ça n'empêche pas que voilà finalement un régime que bon alors est-ce qu'il était fasciste je pense pas qu'il était fasciste mais disons un régime autoritaire et dictatorial comme celui de Pinochet puisse se mettre en place donc clairement la solution c'est pas dans les élections c'est pas dans le respect stricto sensu de la légalité bourgeoise ce qui veut pas dire qu'il faut pas faire des choses dans le respect de cette égalité bourgeoise mais disons qu'il faut pas face au danger fasciste se contenter de rester dans les clous électoraux et légaux mais qu'il faut développer une multitude de moyens d'action en termes de contre-propagande en termes d'occupation du terrain en termes de lutte contre le fascisme dans les rues en termes de et voilà évidemment ça dépend par exemple le Front National c'est pas en allant lui casser la gueule qu'on va faire avancer les choses donc là effectivement il y a une lutte sur les idées il y a la nécessité de effectivement de contrer son implantation locale etc et puis après évidemment face à des milices proprement néofascistes qui sont à côté du Front National disons évidemment la stratégie doit être un petit peu plus de confrontation donc je pense que voilà je pense que finalement la conclusion du Gopaletta politique est quand même relativement intéressante mais la grosse faiblesse à mon avis de son analyse c'est de raisonner encore trop en termes de Front Populaire antifasciste même s'il dit bien qu'il faut que ce soit anticapitaliste antiraciste et pour la démocratie réelle voilà malgré tout ça ouvre la voie quand même à un antifascisme un peu plus d'État un peu plus de parti alors que à mon avis c'est plutôt un antifascisme d'en bas qu'il faut bon voilà pour des raisons de leçons historiques et à la fois aussi en termes de perspectives politiques bon voilà la démocratie réelle je sais pas trop trop ce que ça veut dire voilà il vaut mieux poser clairement une alternative anti-autoritaire même si ça veut pas dire et ça effectivement je reconnais qu'il a raison là-dessus même si ça veut pas dire qu'il faut arriver auprès des gens et dire si vous voulez combattre le fascisme il faut adhérer au communisme libertaire c'est sûr que comme ça ça va pas marcher et il dit bien il vaut pas l'État à mon avis de manière intéressante et je pense que l'expérience des gilets jaunes le montre très bien c'est que les gens vont se radicaliser dans les idées à travers des luttes principalement et pas en leur disant il faut adhérer au programme du mouvement communiste libertaire voilà donc il faut partir disons sur une base minimale antiraciste antinéolibérale anticapitaliste le plus et anti autoritarisme évidemment pousser ça le plus loin possible et aller même au delà de ce que souhaite Hugo Paletta c'est à dire vers une rupture réelle avec le capitalisme parce que on sait pas trop ce qu'il entend par capitalisme puisque voilà c'est un marxiste-léniniste donc enfin un marxiste-léniniste bon disons que je sais pas si dans son esprit ça veut dire l'abolition du travail marchandise le communisme libertaire et tout ça enfin à mon avis voilà en tout cas ça doit être l'horizon même si ça veut pas dire qu'il faut obliger les gens à adhérer à ça dès le début parce que c'est le plus sûr moyen d'échouer et même si ça veut pas dire qu'il faut uniquement se baser sur des moyens d'action qui sont considérés comme radicaux effectivement la propagande le fait le fait d'occuper des espaces publics des médias etc des moyens d'action plus classiques et légalistes peut aussi effectivement être un moyen qu'il faut pas rejeter au nom d'une radicalité pure même si inversement il faut clairement pas se contenter d'un antifascisme légaliste c'est une question de stratégie en tout voilà c'est une question de stratégie et ce que dit ce que semble dire Hugo Paletta c'est qu'il faut pas à mon avis fétichiser un seul moyen de lutte mais qu'il faut chercher voilà à effectivement maximiser voilà le nombre de tactiques antifascistes après la seule limite que je verrais à son propos c'est qu'il y a clairement des moyens de tactiques antifascistes qui me semblent moins moins pertinents notamment sur les questions électorales où bon je vois pas trop 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 l'intérêt voilà bon malheureusement oui c'est vrai que l'antifascisme a permis en France au Front Populaire d'arriver au pouvoir et c'est vrai qu'il a permis en Espagne au Front Populaire d'arriver au pouvoir mais malgré tout c'était clairement pas une condition suffisante alors voilà et puis en plus comment est-ce qu'on crée une alliance antifasciste c'est un problème aussi très important qui a été connu enfin qui est celui qui s'est posé dans les années 30 c'est à dire une alliance antifasciste qui va disons des catholiques antifascistes jusqu'à jusqu'aux anarchistes comme en France bon en France il n'y avait pas les anarchistes mais disons jusqu'au parti communiste évidemment ça fait qu'en fait au final c'est quand même il faut quand même se souvenir que c'est même s'il y a eu l'exclusion des députés communistes entre temps c'est quand même le parlement élu par le Front Populaire qui a voté les pleins pouvoirs en maréchal Pétain donc clairement c'est pas vraiment une garantie quoi et d'un autre côté en Espagne finalement l'antifascisme était plus révolutionnaire mais comme il incluait le parti communiste ça n'a pas empêché le parti communiste de le noyauter et de vider de sa substance et de l'utiliser comme un prétexte pour liquider toute opposition à sa gauche d'une part et d'autre part finalement c'était suffisamment c'était tellement c'était finalement un peu trop révolutionnaire pour vraiment regrouper une partie importante des classes moyennes des paysans et tout donc voilà mais c'est une question très complexe sur laquelle il faut réfléchir voilà notamment à travers les exemples historiques en tout cas ce qui paraît sûr c'est que il y a un travail entre guillemets antifasciste multiforme à effectuer dès maintenant et qui doit voilà tenir compte pragmatiquement de la situation c'est à dire pas se figer dans une posture maximaliste ni en même temps être extrêmement molle et consensuelle et finalement aboutir à une défaite du du camp révolutionnaire entre guillemets ok donc diversité des tactiques dans une perspective de masse et discours pertinent par rapport à la réalité qu'on a en face de nous ça me semble être une bonne conclusion du coup je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose non non simplement peut-être inviter les gens à lire les deux ouvrages et particulièrement en termes de perspective d'action ici en France le livre d'Hugo Paletta même s'il y a des choses à redire globalement ça reste un excellent ouvrage qui fait le point sur la question du fascisme aujourd'hui qui fait le point sur la crise des partis politiques bourgeois aujourd'hui qui fait le point sur voilà l'autoritarisation de l'état qui fait le point sur l'offensive nationaliste et raciste et qui fait le point sur le Front National comme parti néofasciste et puis après on peut aussi disons au moins prendre comme point de départ de discussion voilà les propositions stratégiques et tactiques qu'il a dans sa conclusion ok ça marche bah écoute bah merci beaucoup et puis bah on espère que les auditeurs auditrices et ceux qui regarderont voilà qui écouteront la vidéo en ligne trouveront ça voilà pertinent même si pour de plus amples développements je renvoie voilà surtout au livre d'Hugo Paletta la possibilité du fascisme paru aux éditions La Découverte en 2018 en 2018 Auxioc